— Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'emploi. Comment fidéliser ses salariés ? Comment attirer des talents ? C'est ce qui nous préoccupe avec mon animateur fétiche préféré. J'ai nommé Mathieu Pigny. — Bonsoir à tous. Bonsoir, Thierry. — Oui. Alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes qui vont nous raconter ce qu'elles font. Alors Fauzi et Nadjar de Emergence. — Bonjour, Fauzi. — Bonjour à vous. — Et Jean-Paul Romé, qui est délégué emploi et RSE de la région sud pour EDF Région. Bonjour, Jean-Paul. — Bonjour à vous. Bonjour à tous. — Bonjour. Je vais attaquer dans le but du sujet. On est là pour répondre aux questions de nos adhérents. Fauzi, quelles sont simplement vos missions dans le cadre de votre responsabilité au sein de l'émergence ? — Nos missions, essentiellement, c'est de fédérer les acteurs économiques, les entreprises du bassin marseillais et métropolitain pour qu'elles concourent à faire avancer les parcours des demandeurs d'emploi, mettre en place des simulations d'entretien d'embauche, du parrainage, participer à des ateliers de recherche active d'emploi. Donc c'est une manière de remusculer des parcours. C'est une manière de renforcer leur confiance en soi pour attraper des opportunités d'emploi. — Des actions concrètes. Merci, Fauzi, pour ces explications. Je vais donner la parole à Jean-Paul Romé, donc en charge responsable emploi et RSE au sein du groupe EDF Région Sud. Quelles sont vos actions et missions ? — Alors il y a deux grandes missions, l'emploi et l'RSE, qui se rejoignent. Peut-être un point pour démarrer. L'engagement des salariés est très important pour le groupe EDF. Je vais peut-être démarrer juste par un chiffre. On a 43% des salariés du groupe EDF, vu notre fondation, qui sont au moins engagés dans une association en France. Et quand on regarde la moyenne des entreprises françaises, on est autour de 25%. Alors pourquoi c'est important pour nous ? Pourquoi c'est important pour les salariés ? S'engager dans une mission solidaire, on est convaincus. Et les salariés nous le disent. Ça fait partie de leur équilibre, de leur bien-être. Et je pense que tout simplement pour l'entreprise, ça fait partie de la performance. — Combien de collaborateurs au sein de l'EDF Région Sud ? — Alors EDF en Région Sud, c'est 8 000 collaborateurs, 500 alternants. Donc effectivement, de nombreuses opportunités potentielles d'engager des salariés dans de nombreuses associations et du territoire. — Une entreprise où il fait bon vivre, a priori. Thierry. — Alors au niveau des actions, justement, avec Émergence, pourquoi et quelles actions faites-vous ensemble ? — Alors on peut peut-être citer 4 actions essentielles, d'ailleurs, qui font partie de notre convention. Alors j'aurais quand même rappelé que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, que l'EDF est en partenariat avec le PLI, MPM. Et c'est essentiel. On mène de nombreuses actions depuis de nombreuses années avec de nombreux salariés et peut-être 4 actions à citer qui font partie vraiment du point important de la convention. Tout simplement aider des personnes éloignées de l'emploi, des demandeurs d'emploi, en fait, à faire des simulations d'entretien. Donc on a pas mal de salariés qui sont sur cette action. On peut faire également du parrainage. Ça va au-delà de la simulation d'entretien. On peut aider à ouvrir notre réseau, puis accompagner la personne jusqu'à l'emploi, bien sûr en soutien aux accompagnants du PLI. Autre point important, on vient de démarrer une action, c'est Boost à recherche d'emploi, qui sont plutôt de l'animation d'ateliers collectifs. Donc ça, c'est un point sur lequel on démarre. Et puis chaque année, on contribue en tant que partenaire à la soirée de la récite parce que c'est important de valoriser tout le travail qui est fait par les accompagnants, en fait, du PLI, également par les bénévoles. Et puis bien sûr, mettre en lumière tous les demandeurs d'emploi qui ont réussi, grâce au PLI, à trouver un emploi durable. On entend un partenaire de premier choix pour vous, Faouzi, vous confirmez ? Ah oui. EDF est un allié de longue date. Je regardais un petit peu les actions que nous avons montées avec ce groupe. Ils ont participé à plus de 1200 parcours d'adhérents depuis 2006, me semble-t-il. Donc c'est vraiment un allié fidèle avec des volontaires engagés. Il y a une quinzaine de volontaires chaque année qui se mobilisent avec nous. On a même signé une convention qu'on renouvelle souvent. Et comme EDF, on a un réseau d'entreprises partenaires qui se mobilisent et qui s'engagent à nos côtés pour faire de la réussite, comme le fait EDF avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément pour que l'entreprise recrute, mais c'est pour aider et faire en sorte que les gens soient mieux armés à passer un entretien, par exemple. Ce sont ces choses-là. Donc une entreprise peut s'investir, même si ça n'a pas un lien direct avec elle, parce qu'elle n'a pas besoin de recruter. On a besoin, nous, de deux types d'entreprises. On a besoin d'entreprises qui ont des offres d'emploi à nous proposer. Pourquoi ? Bon, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Et il y a également celles qui participent à amener nos publics à l'entreprise, en les musclant, en leur permettant de se préparer à des entretiens d'embauche, en leur permettant de préparer un entretien pour la semaine d'après, etc. Donc on a besoin de ce type d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a un partenaire fort aussi avec EDF, parce qu'il arrive à mobiliser un volant de volontaires important. Des salariés engagés. Des salariés engagés qui vont, voilà. Et donc on est vraiment dans le cœur du sujet, puisqu'aujourd'hui, effectivement, plein d'entreprises n'arrivent pas à trouver des gens qui sont aptes à travailler sur l'emploi. Alors, une action, Jean-Paul, concrète. On a bien compris les actions que vous avez en commun, mais quelle est une action concrète que vous aimeriez mettre en lumière et que vous mettez en place au sein d'EDF ? Alors, un point qui est important, c'est une action, c'est une plateforme qu'on a testée sur PACA, qu'on a mise en place, qui est la plateforme d'engagement solidaire du groupe EDF pour l'ensemble des salariés. Et donc cette plateforme HumanPAC permet de mettre en relation les associations du territoire, mais maintenant partout en France, depuis qu'on l'a déployée depuis deux ans, durant la phase du Covid. Et donc, les salariés peuvent trouver des missions dans différents domaines. Bien sûr, l'insertion pro, qui est une des priorités, ça peut être dans le domaine de l'éducation, ça peut être dans le domaine de la biodiversité de l'environnement et de la solidarité. Et dès le départ, dans cette plateforme, on a d'ailleurs le plié a été la première station à nous proposer des missions, donc celle qu'on a évoquée, le parrainage, dont la dernière booste ta recherche d'emploi. Et même durant la phase Covid, je tiens à signaler, c'est que vous avez été innovants, on a cherché durant la phase Covid, on a décidé de déployer cette plateforme durant le Covid. Et pourquoi ? En proposant uniquement des missions à distance. Et le plié a été les premiers à nous proposer des actions. Donc dans cette plateforme, vous trouvez plein de missions, régionales, nationales, il y en a pour tous les goûts. Et nous, on est convaincus qu'avec cette action, ça permet une fois de plus de booster l'engagement des salariés au service du territoire, au service des associations, parce que pour nous, c'est de la performance et c'est du bien-être pour les salariés. C'est une plateforme ouverte à tous ? C'est une plateforme ouverte à tous les salariés, effectivement, qui peuvent s'engager. Et pour aller plus loin encore... Salariés de DEF ? De DEF, salariés de DEF. Et pour aller plus loin, on a proposé au national et c'est en place. Chaque année, on met en place une semaine de l'engagement solidaire dans tous les territoires de France, en PACA aussi. On fait de gros événements pour valoriser les associations, nos bénévoles. Et cette année, on va faire un gros événement d'ici la fin de l'année avec le Fonds d'Agir pour l'Emploi. On va réunir tous les acteurs de l'insertion pour valoriser tout ce qui est fait sur le territoire et mettre en avant également ce que DEF est dans ce domaine. Bravo pour ses engagements et ses actions. Jean-Paul, Faouzi, un message à passer aux entreprises ? Un message essentiel pour nous. EDF est un partenaire ancien qui est fidèle, c'est un allié. Mais on a besoin des entreprises au quotidien. On a besoin que les entreprises nous rejoignent parce que pour couvrir l'ensemble des filières d'activité sur lesquelles nous travaillons, donc on a besoin qu'elles viennent avec nous, ramener nos demandeurs d'emploi vers l'emploi par la mise en place d'actions partenariales. On a différents formats d'engagement, on a toute une équipe dédiée pour accompagner l'entreprise à la mise en œuvre de ces actions-là. On a également aussi besoin de ces entreprises qui croient en nos publics et qui ont besoin aussi de sourcer chez nous. Merci Faouzi. Nous mettrons forcément les liens pour vous contacter dans le bas de cette vidéo. Merci Faouzi. Merci Jean-Paul pour votre dynamisme et votre engagement sur le territoire, sur ce beau sujet qu'est l'emploi. Nous avons effectivement tout intérêt à ce que ça fonctionne pour faire tourner l'économie, très clairement. et nous avons encore des gens à aider. Et puis, chères entreprises, chers salariés, il est toujours bon de s'engager, de se rendre compte sur le terrain, comment on peut aider concrètement le territoire à progresser. Nous arrivons au terme de cette émission, chers amis. Je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.